Bonjour à tous, j'espère que vous vous êtes bien amusé à voir ce décollage de la Falcon 9 et de la Crew Dragon avec ses deux astronautes en direction de la Station Spatiale Internationale. Dans les vidéos précédentes, on avait vu le programme Mercury, le programme Gemini, le programme Apollo avec cette Saturn V, et je vous avais expliqué aussi ce que c'était Starlink. Si vous ne vous souvenez plus de cela, allez voir mes vidéos précédentes et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Alors bien sûr, mettre des satellites en orbite, aller mettre des astronautes en orbite et les mettre dans la Station Spatiale Internationale, tout ça finalement, c'est quand même beaucoup plus simple que d'aller déposer des hommes sur la Lune ou sur une autre planète. Ça n'a jamais été fait sur une autre planète, mais c'est dans les cartons. Pour déposer des hommes sur une autre planète ou sur la Lune, il faut une fusée beaucoup plus grosse comme la Saturn V. Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous parler de ce qu'il se passe actuellement, car oui, deux fusées sont en train d'être construites avec beaucoup d'erreurs, beaucoup de problèmes, mais la vérité, c'est qu'elles sont en train d'être construites pour l'instant pour pouvoir aller sur la Lune. Alors, si vous voulez en savoir plus sur pourquoi deux fusées, qui est en train de les faire et pourquoi retourner sur la Lune, eh bien, regardez cette vidéo. Eh bien, voilà. En fait, finalement, pour mettre des hommes en orbite autour de la Terre ou bien les déposer sur la Station Spatiale Internationale, ou bien mettre des satellites autour de la Terre, eh bien, tout ça, ça demande des fusées qui sont assez simples, entre guillemets, en tout cas des fusées dont on a l'expérience. Pourquoi c'est plus simple ? Eh bien, parce que le poids à mettre en orbite autour de la Terre est assez modéré, hein, ça dépend des fusées, on parle évidemment de plusieurs tonnes. Par exemple, dans une Falcon 9, on peut mettre un bus en orbite. Donc, la taille du P-LOAD. Le P-LOAD, c'est quoi ? C'est la charge utile. C'est la charge que l'on peut mettre en orbite tout au-dessus de la fusée, là où il y avait la croue Dragon. En fait, on change la tête, on met des satellites. Ça contient, en fait, ça peut contenir la taille d'un bus. Non, c'est quand même assez gros. Eh bien, ce P-LOAD, il est évidemment beaucoup plus gros si on veut aller mettre des hommes sur la Lune ou des hommes sur Mars ou peu importe. Et pourquoi est-ce qu'il est plus gros ? Eh bien, parce que ce P-LOAD, cette masse qu'il doit y avoir au-dessus, eh bien, ça contient non seulement les astrodômes, bien sûr, mais aussi des engins pour aller se déposer à la surface de la planète, à la surface de la Lune. Souvenez-vous, en 1969, avec Saturne 5, eh bien, qu'est-ce qu'il y avait au-dessus ? Qu'est-ce qui était déchargé ? Qu'est-ce qu'il y avait dans ce P-LOAD ? Si ma mémoire est bonne, c'était 24 tonnes de P-LOAD, eh bien, dans ce P-LOAD, bien sûr, il y avait Neil Armstrong et les deux autres astronautes, mais il y avait aussi le rover, cette espèce de Jeep lunaire, eh bien, elle était là-dedans, elle était repliée. Il fallait mettre la Jeep lunaire, elle a déposé sur la Lune. Il y avait aussi le LEM. Le LEM, c'est ce module qui, en fait, s'est déposé et a permis aux astronautes de descendre de la capsule spatiale qui tournait autour de la Lune, de se mettre sur la Lune avec le rover, et puis de revenir sur cette capsule pour aller. C'est très compliqué, tout ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais enfin, vous voyez, et l'important, c'est de comprendre que les fusées sont beaucoup plus performantes quand il s'agit de faire un voyage interplanétaire ou, en tout cas, de déposer des hommes à la surface de la Lune ou d'une autre planète. Ce sont des autres types de fusées et celles-ci sont, en général, beaucoup plus grandes. Eh bien, actuellement, en dehors de ce qu'on a déjà vu dans les vidéos précédentes, il y a deux moyens d'aller sur la Lune ou de faire un voyage interplanétaire. Enfin, quand je dis deux moyens, en fait, il y a deux options qui sont actuellement étudiées parce que, oui, on veut retourner sur la Lune. En tout cas, la NASA a décidé de retourner sur la Lune et l'objectif de cela, c'est d'établir une base lunaire et, dans le futur, d'avoir des fusées qui décollent non pas de la Terre, mais de la Lune directement. Alors, pourquoi est-ce intéressant d'avoir des fusées qui décollent de la Lune ? Eh bien, c'est assez facile à comprendre parce que, sur la Lune, le champ gravitationnel est assez faible, c'est-à-dire que pour lancer une fusée, il faut moins d'énergie sur la Lune, il faut moins de kérosène, il faut moins de carburant pour extirper la fusée de la Lune qu'il n'en faut que pour extirper cette fusée du sol terrestre. Le sol terrestre, il faut énormément de puissance, la gravitation est assez forte sur le sol terrestre, cette force qui vous tient au sol est assez forte sur la Lune, eh bien, elle est presque réduite à rien du tout, donc ce serait beaucoup plus facile d'aller, par exemple, sur Mars à partir de la Lune. Eh bien, en 2024, la NASA veut faire retourner les astronautes sur le sol lunaire. Alors, pourquoi 2024 ? Eh bien, simplement parce que 2024 correspond au prochain mandat du président américain. Donc, la NASA se doute que si on continue avec Donald Trump jusqu'en 2024, eh bien, après, il y aura un autre président américain et probablement les budgets qui seront alloués à la NASA seront changés. Et donc, l'argent qui sera attribué pour ce programme, pour retourner sur la Lune, probablement sera différent et la NASA a estimé que 2024, c'était une date vraiment butoir pour pouvoir retourner sur la Lune. Alors, la NASA a donné un nom à ce nouveau programme et souvenez-vous comment s'appelait le programme, le premier programme lunaire, c'était le programme Apollo, Apollon en français. Et le nouveau nom qu'a donné la NASA à ce programme pour aller en 2024 sur la Lune, c'est le programme Artemis. Eh bien, Artemis, en fait, c'est la sœur jumelle d'Apollon dans la mythologie grecque. Et Apollon, c'est le dieu du soleil et Artemis, c'est la déesse de la Lune. Alors, dans la mythologie grecque, Apollon et Artemis, donc son frère et sœur, et leurs parents, eh bien, ce sont Zeus et Leto. Et donc, voilà l'explication du nom de ces deux programmes assez faramineux. Et en tout cas, Artemis, eh bien, l'objectif, c'est d'avoir un homme sur la Lune pour 2024. Alors, pour 2024, aura-t-on encore une Saturne 5 pour aller sur la Lune ? Eh bien non, les fusées ont évolué, la technologie a évolué. Évidemment, le nom a changé, le nom de la fusée a changé, ça ne sera plus Saturne 5. Le nom de la fusée du programme Artemis, aujourd'hui, elle s'appelle le SLS. C'est probablement un nom qui devra changer parce qu'il n'est pas très sexy. La fusée, le SLS, et la capsule spatiale, eh bien, ce sera la capsule spatiale Orion. Eh bien donc, le coût de ce programme Artemis, c'est environ 25 milliards de dollars pendant 5 ans. Ça fait 5 milliards par an. Il faut savoir que ces 5 milliards font partie du budget de l'armée américaine. Le budget de l'armée américaine, c'est 600 milliards de dollars par an. D'accord ? 600 milliards de dollars par an, parmi lesquels, donc, 5 font partie du budget Artemis. Alors voilà. Donc, la capsule Orion, eh bien, elle est en cours de développement. Et il y a des pays qui participeront à ça. Ce n'est pas seulement un projet américain. Il y a des pays comme la France, la Belgique, qui participera. La capsule spatiale Orion, ce sera une grande capsule. Et ce sera une capsule qui va se mettre sur la fusée SLS. Eh bien, donc, en 2023, il y a une étape importante. En 2023, on n'aura pas quelqu'un qui ira sur la Lune. On aura, en fait, des astronautes qui seront en orbite autour de la Lune, mais ils ne vont pas, en fait, alunir. Ils ne vont pas mettre leurs pieds sur la Lune en 2023. Mais 2023, c'est une étape importante parce que ce sera depuis 1900, dans les années 60, 1960, 65, eh bien, qu'un homme aura été en orbite autour de la Lune. Donc, 2023, date importante, SLS, Orion, des astronautes vont tourner autour de la Lune et en 2024, ces mêmes astronautes, eh bien, iront, en fait, déposer leurs pieds sur la Lune. L'idée du programme Artebis est totalement différente que celui du programme Apollo. L'idée, ici, c'est d'établir une base lunaire de manière permanente. On ne va pas faire des allers-retours Terre-Lune-Lune-Terre comme c'était le cas dans les années 60. Ça, ce n'est pas l'idée aujourd'hui. L'idée, c'est vraiment d'avoir des astronautes qui vont régulièrement sur la Lune et de pouvoir l'explorer et pouvoir bâtir quelque chose là-bas. Alors, pour réaliser ça, il y a plusieurs stratégies. La stratégie qui a été retenue, c'est d'établir, en fait, une station lunaire. Alors, une station lunaire, eh bien, une station lunaire, ça ressemble à ceci. Souvenez-vous, c'est les morceaux de papier toilette que j'avais utilisés auparavant. Eh bien, une station lunaire, c'est un ensemble de tubes et ces tubes, cette station, va tourner autour de la Lune. Donc, elle ne va pas toucher la Lune, c'est un peu comme la Station Spatiale Internationale qui, elle, tourne autour de la Terre. Eh bien, la station lunaire, eh bien, elle va tourner autour de la Lune. D'accord ? Elle sera assez grande que pour avoir des astronautes qui vivent dedans de manière temporaire. Alors, la construction de cette station, qu'on appelle le Gateway pour le programme Artemis, eh bien, rien va se faire en plusieurs fois. Vous voyez ces tubes ? Eh bien, ces tubes seront amenés en orbite autour de la Lune via des fusées. Et la construction se fera et lorsqu'elle sera terminée, eh bien, des astronautes vont décoller avec le SLS, avec Orion. Ils vont décoller, ils vont arriver sur ce Gateway qui tournera autour de la Lune et quand ils seront prêts, ils vont pouvoir s'éjecter de ce Gateway et arriver sur la Lune. Et puis, ils feront leur petit tour sur la Lune, ils feront ce qu'ils ont à faire et quand ils voudront retourner, eh bien, ils vont retourner sur ce Gateway et quand ils auront décidé de revenir sur Terre, eh bien, ils feront exactement la même chose que ce qui est en train de se passer avec la Station Spatiale Internationale. ça veut dire qu'ils vont s'extirper de ce Gateway et ils vont rentrer dans l'atmosphère terrestre. Évidemment, l'opération est beaucoup plus compliquée parce que la Station Spatiale Internationale, elle tourne autour de la Terre, elle est beaucoup plus proche. Ici, le Gateway tournera autour de la Lune qui est beaucoup plus loin et beaucoup plus éloignée de la Terre. Pour mémoire, la Lune est à environ 400 000 km de la Terre, donc c'est beaucoup plus loin, c'est beaucoup plus risqué et ça demande d'autres types de technologies. Ce Gateway, il ne sera pas prêt en 2023, il ne sera pas prêt en 2024 et à vrai dire, on n'en a pas besoin tout de suite pour pouvoir mettre le pied sur la Lune, mettre le pied sur la Lune, on l'a déjà fait en 1969, on veut le refaire, on le fera, mais le Gateway est une idée qui sera en fait construite au fur et à mesure du temps. Elle sera peut-être partiellement construite en 2023 et en 2024, mais elle ne sera pas prête. Alors, une fois qu'elle sera prête, 2025 peut-être, eh bien, ce Gateway, il faudra avoir l'instrument, la technologie, la fusée qui permettra de s'extirper du Gateway et d'aller sur la Lune et de faire l'aller-retour Lune Gateway, Gateway Lune, d'accord ? Eh bien, ce ne sera pas une mince affaire de réaliser ça et il y a plusieurs types de technologies qui ont été retenues. La NASA a communiqué là-dessus il y a quelques semaines, je pense qu'il y a trois semaines et parce qu'elle a sélectionné en fait trois fournisseurs qui vont se faire concurrence pour proposer des solutions innovantes pour pouvoir faire cet aller-retour Gateway, Lune, Lune, Gateway. Parmi ces trois fournisseurs, il y a bien sûr SpaceX. Il y en a deux autres dont je vous parlerai plus tard, mais l'idée avec SpaceX, c'est d'utiliser son Starship. Alors, je ne vous ai pas encore parlé du programme Starship de SpaceX, de la fusée Starship de SpaceX, mais Elon Musk a une idée depuis le début, pour lui, son objectif, c'est d'aller sur Mars. Alors, aider la NASA dans ses aventures avec la Crew Dragon et ses aventures lunaires, c'est une chose pour Elon Musk, c'est une chose pour SpaceX, ce n'est pas son but ultime, son but ultime, c'est d'aller sur Mars. Eh bien, en fait, Elon Musk a toujours voulu créer ce Starship, Starship, c'est une énorme fusée, elle est très très grande, bien plus grande que la Falcon 9 ou la Falcon Navy et avec ce Starship, il peut mettre vraiment des dizaines de personnes à l'intérieur et il envisage de mettre ce Starship à disposition de la NASA pour passer du Gateway à la Lune et la Lune au Gateway. Alors, l'avantage de ça, c'est que, comme on va le voir sur ces photos, si vous voulez, le Gateway, le Starship de Elon Musk, le Starship, c'est seulement la partie haute de la fusée. La partie basse, c'est aussi un booster, c'est ce qu'on appelle le Super Heavy Booster, donc le propulseur super lourd et au-dessus de ce booster, de ce Super Heavy Booster, il y a le Starship. Donc, le Super Heavy Booster, il va faire décoller tout l'ensemble et le Starship va se dégager. Eh bien, Elon Musk, lui, pour le programme Artemis, il ne va pas utiliser le Super Heavy Booster, il ne va pas proposer la partie basse de la fusée dont il a imaginé les plans, mais il va utiliser seulement la partie haute que l'on appelle le Starship pour, en fait, aller du Gateway à la Lune et la Lune au Gateway. Et là, c'est quelque chose quand même d'assez intéressant parce que la NASA va financer d'une manière ou d'une autre ce programme de SpaceX pour construire ce Starship. Et finalement, Elon Musk arrive ici à avoir un Starship qui va être payé grandement, en presque totalité par la NASA pour ce programme lunaire et ce Starship qui sera payé par la NASA, eh bien, il pourra être utilisé pour la mission principale d'Elon Musk et de SpaceX, c'est-à-dire d'aller sur Mars. Donc, il n'a pas besoin de débourser de l'argent de sa poche, en tout cas, pas en totalité parce que le programme Artemis va payer pour ça. Il y a des concurrents, donc peut-être ce ne sera pas le Starship qui sera retenu pour le programme lunaire. Il y a donc trois entreprises, comme je l'ai dit, dont SpaceX. Mais en tout cas, jusqu'ici, les trois entreprises ont reçu un budget de la NASA pour développer leurs innovations et donc aussi Starship pour SpaceX. Et avec ce budget, en février au mars 2021, la NASA va recevoir les trois possibilités innovantes pour aller du Gateway à la Lune et de la Lune au Gateway de ces trois sociétés et va sélectionner probablement une ou bien les trois sociétés qui vont fournir en fait ce moyen de transport entre la Lune et le Gateway. Alors le Starship, il n'est pas encore construit. Le Starship, en fait, actuellement, il y a des tests aux États-Unis à Boca Chica. Alors Boca Chica, c'est en fait sur le golfe du Mexique, ça se trouve au Texas. Et à Boca Chica, il y a régulièrement, on va dire, une fois par mois, des tests pour ce Starship. Et le Starship, pour le moment, n'arrive pas à décoller. Ce sont des moteurs différents, ce sont des moteurs qui ont été construits pour le Starship parce qu'il est beaucoup plus lourd. Le Starship est vraiment rempli de technologies innovantes. Il y a des ailerons qui vont bouger. Et aujourd'hui, aujourd'hui, le Starship n'est pas prêt du tout. On n'arrive pas encore à le faire décoller. Il y a encore des tests qui vont avoir lieu probablement la semaine prochaine ou la semaine suivante. L'idée, c'est de faire des tests et Elon Musk voit si ça réussit ou pas. Ils en tirent les conclusions, ils changent et ils adaptent ce Starship jusqu'au moment où il pourra avoir des résultats satisfaisants. Donc, on n'est pas encore là avec le Starship. Mais en tout cas, l'idée, c'est assez rapidement, probablement dans quelques mois, on aura quelque chose qui sera beaucoup plus mature avec une vraie proposition pour la NASA et pour pouvoir passer du Gateway à la Lune. Donc là, on est impatient et je pense que tous les passionnés d'espace regardent chaque fois les lancements de Starship et ses essais. Et évidemment, il y a quelques semaines, il y en a un qui a explosé et toute la base à Boca Chica, toute la base de tests a explosé et donc ça a été vraiment un désastre. Évidemment, il n'y avait personne à bord, mais tout le fuselage de la Starship a explosé. Ils doivent tout refaire, ils doivent refaire des nouveaux moteurs, ils doivent faire un fuselage, etc. Je pense que ça fait la 5 ou 6e fois maintenant qu'ils sont en train de construire de nouveaux Starships. Ils essayent, ça explose, ils changent les paramètres, ils regardent ce qui ne va pas et c'est vraiment la méthodologie de travail de SpaceX pour aller plus vite et apprendre de ses erreurs. Ils ne sont pas là en train d'avoir une fusée parfaite du premier coup, ça prendrait beaucoup plus de temps, mais là, ils y vont, ils font leurs tests et ils construisent leur Starship. Donc, voilà l'histoire du programme Artemis. Donc, 2023, un homme qui tourne autour de la Lune dans la capsule Orion avec la fusée SLS, 2024, un homme qui va aller mettre son pied sur la Lune, un ou plusieurs hommes, et entre-temps, la construction du Gateway qui ne sera pas terminée pour 2023 ni 2024, qui sera en cours d'élaboration, il y aura plusieurs lancements de fusées pour construire ce Gateway et ce Gateway qui sera utilisé plus tard pour faire des allers-retours, Lune, Gateway, Gateway, Lune, avec, quand l'astronaute aura envie de retourner sur la Terre, la possibilité de s'éjecter comme on le fait maintenant avec la Crew Dragon. Alors, je ne vais pas expliquer ici le chemin que prend une fusée pour aller sur la Lune, c'est assez compliqué, en fait, il faut sortir de l'atmosphère terrestre et rencontrer la gravité lunaire, donc ça, c'est un peu trop compliqué pour expliquer ça dans cette vidéo, peut-être j'en ferai une prochaine. Voilà, dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a intéressé, que vous en savez plus sur le programme Artemis, n'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner parce que ça me fait plaisir, ça me permet de continuer, je sais qu'il y a des enfants qui regardent ces vidéos, il y a des adultes aussi, je pense que, en tout cas, j'espère vous enthousiasmer, c'est le feedback que j'ai eu et ça me fait super plaisir d'avoir ce type de feedback. À bientôt ! Nous choisissons d'aller sur le monde et faire les autres choses, pas parce qu'ils sont simples, mais parce qu'ils sont dur. 3, 2, 1, 0, liftoff ! Nous avons un liftoff ! Liftoff sur l'Apollo 11. C'est un petit step pour l'homme, un grand leap pour l'homme. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...